On est dans l'année de la foi, mais il y a un lien, j'allais dire, très fondamental entre la vie de foi de Marie et notre vie de foi à nous aussi. Alors, on est en train de faire passer au milieu de vous un texte qui est l'extrait, une partie du catéchisme de l'Église catholique sur les caractéristiques de la foi. Alors, je trouvais ça intéressant, c'est pour vous, c'est dans un cadre de formation que se donne cette halte spirituelle. Bien sûr, ce n'est peut-être pas à donner à vos enfants que vous avez au catéchisme, parce que ça va peut-être un peu les dépasser. Mais vous, je crois que c'est important d'approfondir ce qu'est la foi. Je suis quand même assez marqué, j'ai plutôt l'habitude de travailler avec des grands jeunes, des jeunes de 25-35 ans. Et je suis quand même assez marqué de voir combien ils ont du mal à mettre des mots sur leur propre foi. Ils ont une vie de foi, ils ne sont pas parfois pratiquants, irréguliers, mais ils n'arrivent pas forcément à dire les caractéristiques de leur foi, pourquoi ils croient, en quoi ils croient, pourquoi ils sont plus chrétiens que d'une autre religion, etc. Et je trouve que c'est important, justement, dans cette année de la foi que nous a donnée Benoît XVI en octobre dernier, il l'a ouverte en même temps que le cinquantenaire du concile de Vatican II, d'approfondir cette dimension de la vie de foi, d'autant plus, je vais dire, en France, où on a cette séparation très forte, de voir la foi qui est dans le domaine du privé, simplement. On voit bien qu'il y a une forme de pudeur, même entre jeunes et puis peut-être entre moins jeunes aussi, le fait de dire sa propre foi, il y a une forme de retenue, parce qu'on est dans une culture aussi en France de grande séparation, entre l'Église et l'État, mais au-delà de cette séparation, entre la sphère privée et la sphère publique. Et donc, on veut tout faire pour que la foi, ce soit du domaine strictement privé. Or, on voit bien que la foi aussi a des conséquences au plan public, et on n'est pas non plus des schizophrènes à nous séparer en deux. Je crois que c'est important de pouvoir découvrir dans notre vie de foi quelque chose que l'on peut dire. Je compare par rapport à d'autres pays, en Allemagne, par exemple, les gens parlent de leur foi beaucoup plus librement. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus pratiquants, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus racinés dans la foi que nous, mais il y a une plus grande liberté de la foi. Du coup, je trouve que c'est bien, et ces haltes spirituelles sont vraiment très bénéfiques, de ce point de vue-là, pour approfondir notre vie de foi, découvrir un peu plus ce que ça veut dire que croire. Et puis, à l'école de la Vierge Marie. Et quand on dit à l'école de la Vierge Marie, il y a quelque chose de très fort, c'est ce qu'avait dit Jean-Paul II, qu'elle a engendré par la foi. On sait bien qu'Abraham est le père des croyants, Marie, mère des croyants, elle a engendré par la foi. Et c'est la foi qu'elle a eue en la parole de l'ange, et ça me marque très fort. Il n'y a pas eu d'autre moment, toute la vie de Marie a été une vie qui a été baignée dans la foi, j'allais dire comme nous. Alors on dit, oui, mais elle avait Jésus en face d'elle, etc. Mais même en ayant Jésus, les apôtres aussi avaient Jésus en face d'eux, et ce n'est pas pour ça qu'ils ne l'ont pas abandonné au moment de la Passion. Mais même en ayant ce Jésus, entre, si vous me permettez l'expression, en chair et en os, même en voyant les miracles, pour reconnaître un miracle, il faut déjà avoir la foi. Il y a des personnes, je me souviens, comme ça, on racontait l'histoire de Zola, qui dit, si je vois un miracle, je me convertirai. Et puis on l'a emmené à Lourdes, et puis il y a eu un miracle, et puis ce n'est pas converti. Parce qu'il dit, mais non, la science l'expliquera. La science l'expliquera, vous n'en faites pas, etc. Donc je crois que Marie, on dit, oui, elle a été privilégiée, bien sûr qu'elle a été privilégiée de par son immaculée conception, de par sa maternité divine, c'est-à-dire de par sa mission. Mais je trouve qu'elle est très proche de nous, parce que, comme nous, elle a eu un moment fondateur qui a été l'Annonciation, comme nous aussi, nous avons pu avoir des moments fondateurs dans notre foi, une certitude de la présence de Dieu, et elle a fait mémoire de ce moment fondateur, de cette rencontre, de cet appel, elle a fait mémoire toute sa vie, même en ayant Jésus. Et moi, ce qui me marque dans les récits par exemple de la résurrection, il n'y a aucun récit qui raconte une rencontre du ressuscité avec sa mère. On peut dire que c'est étonnant, parce que, entre guillemets, on reviendrait, imaginons, nous on revient de la mort, etc., on va aller voir tout de suite notre famille. Et alors, on m'a posé la question, mais pourquoi il y a, en tout cas, c'est pas dit, alors il y a peut-être de, on peut le supposer, mais rien ne... Et je me dis, au fond, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de cette rencontre ? Est-ce qu'au fond, sa foi n'était pas déjà aussi grande que la résurrection du Christ, pour elle, ne faisait aucun doute. On le dit, les pères de l'Église le disent très bien, le samedi saint, toute la foi de l'Église est dans le cœur de Marie. Le samedi saint, elle est là comme dedans. Donc je trouve que c'est très fort de voir une femme qui a cheminé dans, peut-être aussi, à la fin de ce texte-là, on parle de l'obscurité de la foi, on verra un petit peu, mais elle a, il faut garder toujours ça en tête, elle a cheminé dans l'obscurité de la foi, elle a cheminé dans la... comme celle qui a... le numéro 165, au recto, et donc, c'est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi, Abraham qui crut espérant contre toute espérance, la Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi, l'Humensensium, est allée jusque dans la nuit de la foi, en communiant aux souffrances, à la souffrance de son fils et à la nuit de son tombeau, et tant d'autres témoins de la foi. Donc, du coup, je trouve ça très beau de voir que Marie, elle a dû faire mémoire régulièrement dans sa vie de cette rencontre, comme nous-mêmes, nous avons, sauf à moins qu'il y ait des grâces mystiques particulières, que vous voyez votre ange, que vous voyez la très sainte Vierge en direct, mais en général, le fait, le régime, j'allais dire, du croyant, c'est dans la foi qu'on suit le Christ, et dans la foi aussi aux témoins. Ça, c'est aussi un autre... les témoins de la foi. Au fond, notre foi, elle s'appuie sur des témoignages. Le christianisme, ce n'est pas la religion du livre. On dit, oui, il y a les trois religions du livre, l'islam, le judaïsme, le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Déjà, il y a quatre évangiles, ce sont des témoignages. Et notre foi, elle s'appuie sur le témoignage, déjà, des apôtres. Elle est fondée sur les apôtres, elle est apostolique, l'Église apostolique. Et du coup, de témoignage en témoignage, comme une course de relais, où on se passe le témoin, vous savez, dans les stats, il y a cette course de relais. Mais la foi, elle s'appuie sur le témoignage. Et je trouve ça aussi important de dire que on se pose beaucoup la question, et vous, vous la posez, et comment on ne pas se la posez, mais voilà, mais quid de la foi dans le cœur des jeunes, et nous-mêmes, comme serviteurs de Jésus et de Marie, qui avons une grâce particulière, un appel particulier à être attentif à cette formation spirituelle des jeunes. On n'est pas les seuls, grâce à Dieu, mais on a cette... On voit bien que notre monde n'est pas du tout dans une dimension de foi. Tout le monde vit comme si Dieu n'existait pas. Mais en revanche, les témoins de la foi, ce sont ces pierres vivantes. Les témoins de la foi ont toujours été des lieux de transmission de la foi. Et c'est le pape Jean-Paul II qui disait, eh bien, notre monde a plus besoin de témoins que de maîtres. C'est-à-dire qu'on a plus besoin de gens qui vivent, et on voit bien le pape François aussi, là, d'une manière différente, on le sent, qu'il a cette attention très particulière, est-ce qu'il produira beaucoup d'écrits ? J'en ai pas trop l'impression, en tout cas, il ne laisse rien entendre dans ce sens-là. En revanche, il met beaucoup l'accent de la cohérence entre la vie et la foi. Et de dire que ces gestes de foi que nous posons sont aussi des annonces du Christ. Voilà, donc ça c'est en guise d'introduction. Est-ce que je vous propose, on a jusqu'à quelle heure, Père Philippe ? On a... Jusqu'à la nuit, on passe à la nuit, ça ne vous fait pas peur. 10h45. 10h45, une demi-heure, d'accord. 10h45. D'accord, ok. Donc on a un peu... Mais il reste encore une demi-heure dans l'après-midi, c'est ça, non ? Il y a une demi-heure, bon, alors... Alors, demi-heure de l'après-midi est toujours plus difficile parce que c'est en début d'après-midi, donc on est un peu... Voilà, il faut réveiller le prédicateur aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est... Moi, j'ai trouvé dans le catéchisme, c'est... On ne va pas tout voir, bien sûr, mais quelques caractéristiques de la foi, de travailler un peu là-dessus, de se former, et en disant que ces caractéristiques de la foi ont été aussi les caractéristiques de la foi de la Vierge Marie. C'est toujours... J'essaierai de faire le parallèle le plus possible, mais toujours, en tout cas, en prendre conscience qu'on a la même foi que Marie avait. Alors, elle, elle l'a eue par grâce de façon suréminente, etc., etc., mais dans la nature même, la foi de Marie et notre foi ont la même nature, et ont les mêmes caractéristiques. Alors, là, le catéchisme dit, donc, au numéro 153, « Lorsque saint Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare que cette révélation n'est pas venue de lui, de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle, infuse par lui. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'Esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. C'est l'extrait de Dei Verbum, c'est du coup un document du Concile. La foi, d'un premièrement, c'est une grâce. Et ça, c'est quand même... Bon, c'est des choses que vous connaissez. Quand on dit des journées comme ça, c'est pas forcément pour apprendre, c'est pour se reprendre. C'est reprendre conscience des choses qu'on connaît. La foi, c'est une grâce. Et je trouve ça très important, c'est nous croyons au primat de la grâce. Parce qu'il y a eu aussi dans l'Église des formes qui ont été aussi condamnées comme ce qu'on appelle le pélagianisme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le pélagianisme, le moine-pélage. Ah, le moine-pélage. Tous les moines ne sont pas des grands saints. Mais le moine-pélage, c'est un sacré loulou, si vous me permettez l'expression. Dans le sens, pour lui, la foi était... On allait au paradis à la force du poignet. Et il faut toujours se garder d'une forme de pélagianisme, c'est-à-dire de voir la foi et même l'évangélisation. Et même... Bien sûr qu'on a des plans pastoraux, bien sûr qu'il faut prendre des tas d'initiatives, etc. Bien sûr, mais de se rappeler le primat de la grâce. C'est-à-dire que c'est par grâce que l'on croit. C'est-à-dire que... Moi, je... Bon, peut-être que ça vous découragera, mais je n'ai aucun souvenir de mon catéchisme, par exemple. Mais vous voyez, la grâce a quand même agi de façon suréminente et puis il m'a appelé à la prêtrise, à la vie religieuse. Mais c'est important de savoir ça parce que sinon, il y a une forme de désespérance. Parce qu'on se dit, oui, mais on fait la police parfois pendant toute une réunion de catéchisme. Vous savez, parfois c'est un peu compliqué ou alors dans sa famille, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils en sentent comme disait notre fondateur, le Père Lamy, quelques paroles, quelques paroles et tant de mauvais exemples. C'est-à-dire qu'en parlant de jeunes auxquels il avait adressé son ministère. Mais du coup, de se dire que la foi, c'est une grâce, c'est un don. Et grâce, ça veut dire gratuit. Quelque part, on n'a rien fait. Et c'est pour ça que c'est important parce que c'est pas de l'ordre psychologique, c'est pas à force d'autoconviction, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, la méthode Coué. Ça vous dit quelque chose, la méthode Coué ? La méthode Coué, par exemple, vous venez à Oursquand dans la Grande Chapelle en plein hiver où il fait moins 10, si on a... vous n'avez pas besoin d'avoir un congélateur, vous vous mettez ici, il n'y a pas de problème, et il dit, vous faites chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, et puis vous terminez en transpirant. Donc ça, c'est la méthode Coué, vous voyez ça. Mais la foi n'a strictement rien à voir avec la méthode Coué, par exemple. Ils disent, oui, mais la preuve, c'est que des personnes de psychologie différente, voire de culture différente, embrassent la même foi. Ça veut bien dire qu'il y a un don, qu'il y a une grâce. Et cette grâce, cette grâce-là, ce don-là, on le reçoit au baptême. On dit, comment transmettre la foi ? Mais le baptiser. C'est le primat de la grâce. D'abord, nous croyons que c'est un cadeau. Et qu'on n'est pas, nous ici, meilleurs que les autres, on n'est pas le carré des justes au milieu des pécheurs. Non, c'est un cadeau qui nous a été fait de croire. Ah oui, oui. Excusez-moi, c'est une chose qui me tracasse un petit peu, c'est que justement, vous dites, pour croire à la grâce, mais pour croire à la grâce, il faut déjà avoir la foi. Alors, pour croire à la grâce, il faut avoir la foi, ça c'est sûr. Mais il n'empêche, oui, ça oui, mais il n'empêche que des personnes qui par exemple n'ont rien fait pour avoir la foi, entre guillemets, ça leur est tombé dessus. Vous prenez un exemple, Frossard, ça vous dit quelque chose, Frossard ? Frossard, bon, il est rentré, je crois que c'était dans une église, dans une cathédrale, je ne m'en remets plus, il est rentré, incréduit, il est sorti croyant. Et comme il dit, je suis souvent rentré dans une boulangerie, je ne suis jamais sorti boulanger. Donc, il dit, oui, mais c'était que vous étiez un peu conditionné, que c'était... Non, je crois que de dire que c'est une... Alors, pour voir que c'est une grâce, il faut avoir la foi, d'accord ? Mais là, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi... Il y a une autre question, si c'est une grâce, pourquoi il y a un certain qui ne croit pas ? C'est plutôt la question, je trouve, parce que c'est une grâce. Alors, vient le deuxième point, mais je vois que vous suivez tous et toutes avec une attention formidable. du coup, mais c'est d'abord, je dis, parce que sinon, on peut se décourager, vous voyez, on peut se décourager, on peut dire, mais au fond, mais qu'est-ce qu'on fait ? Non, 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 ou les gens s'en fichent royalement, ce qui compte, c'est gagner au loto, ce qui compte, c'est les jeux électroniques, ce qui compte, voilà, c'est... et si on mesure la foi à l'aune uniquement de notre action et de nos... je crois que on passe à côté et on se décourage parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous, on peut mettre en place, bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place, mais de se rappeler du primat de la grâce. Et du coup, je pense que c'est... qui dit aussi primat de la grâce, je dis aussi primat de la prière. Et c'est très important d'avoir commencé notre journée de récollection, notre journée de halte spirituelle par un temps de prière. Parce que justement, dans la prière, on demande la grâce d'eux. Et de porter dans votre prière, vous êtes, je pense, dans la plupart d'entre vous, en tout cas, en charge de catéchisme, etc. et de porter dans notre prière ceux et celles, ces enfants qui vous sont confiés. Parce que justement, on ne sait jamais ce qui est semé dans le cœur des jeunes et qui peut ressortir parfois après X années. Et puis, voilà, et je crois que c'est important de se dire ça, c'est le secours intérieur du Saint-Esprit qui touche le cœur, le tourne vers Dieu, ouvre l'esprit, au fond, ouvre les yeux de l'esprit. Si on veut définir la foi, on dit que c'est une grâce, mais on peut dire aussi que c'est un certain regard. Si on vous pose la question, c'est une certaine manière de regarder. C'est le chemin du regard. C'est, voilà, la foi ouvre mes yeux, que c'est très bien dit dans le catéchisme, ouvre les yeux de l'esprit et nous donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. C'est-à-dire qu'un regard qui fait que j'adhère, c'est l'adhésion de mon intelligence, de mon cœur, à un Dieu qui se révèle. Dieu se révèle et je dis Amen, c'est-à-dire c'est vrai. Et du coup, je crois que c'est très important qu'on perçoive aussi dans notre vie ce regard. On parle souvent d'un regard de foi. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, un regard de foi. Un regard de foi, c'est-à-dire sur les événements, sur les personnes, je n'ai pas simplement un regard naturel, un regard, je veux dire, psychologique, un regard, voilà, à la manière du monde. J'ai un regard de foi parce que je crois en un Dieu qui agit aussi au cœur de ma vie et au cœur de mon histoire et au cœur de l'histoire des hommes et des femmes de notre temps. Et du coup, ce n'est pas pareil. Et les gens qui n'ont pas la foi sont souvent surpris de ça. Ils disent « Tiens, ça c'est vrai, pourquoi ? » Ce qui marque beaucoup, c'est de dire « Vous qui avez la foi, vous arrivez à faire confiance. » Et foi et confiance, on sait bien que c'est des mêmes racines étymologiques. « Vous qui avez la foi, vous arrivez à faire confiance. » Et je crois qu'une des manières de témoigner de la foi, c'est de rentrer dans cette confiance, de s'en remettre au Seigneur, d'avoir un regard sur la réalité qui n'est pas le même regard que les autres qui n'ont pas la foi pourraient poser. Parce que nous avons aussi, qui dit « regard » dit aussi une espérance. Nous avons une espérance. Il n'y a pas d'espérance sans foi. Foi, espérance, charité, c'est très, évidemment, lié. L'une, il n'y a pas d'espérance sans foi et la foi appelle l'espérance. Mais ça, c'est des choses qu'on sait, mais on ne prend pas assez conscience de que les personnes qui n'ont pas la foi, ces personnes-là, où est-ce qu'elles en sont de l'espérance ? Et bien souvent, elles nous envient cette espérance. Elles nous envient cette espérance. Vous ne le percevez pas, mais pour avoir contact aussi avec des personnes qui sont incroyantes, etc., elle dit comme « qu'est-ce que ça doit être bien de croire, quoi, qu'est-ce que… » alors on leur propose des… c'est intéressant, je me rappelle comme ça une personne qui dit « j'aimerais bien croire, mais je n'y arrive pas. » « J'aimerais bien croire, mais je n'y arrive pas. » « J'aime. » Justement, alors, on demande la grâce, on demande… c'est là où on voit que ce n'est pas simplement humain, vous voyez, ce n'est pas simplement le fruit de nos actions, ce n'est pas au bout de nos projets pastoraux ou au bout de nos paroles ou même de notre témoignage, il y a quelque chose qui nous échappe complètement et ça, c'est très rassurant. Ce qui fait aussi que nous, on peut apprendre à faire confiance au Seigneur, à ces jeunes qui viennent vers nous, voilà, de les remettre dans la prière sachant que le Seigneur les touchera à un moment donné ou à un autre dans leur vie pour leur rappeler le fondement de la foi. Et puis, on a aussi une autre caractéristique qui est intéressante aussi, c'est que si c'est un acte, si c'est une grâce, c'est toujours dans le christianisme où c'est les deux, la nature et la grâce, si c'est une grâce, la foi est un acte humain. Alors, on va lire ensemble, croire n'est pas possible, n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Déjà, dans les relations humaines, il n'est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d'autres personnes nous disent sur elles-mêmes et sur leurs intentions et de faire confiance et de faire confiance à leurs promesses, comme par exemple lorsqu'un homme et une femme se marient pour entrer ainsi dans une communion mutuelle. Je trouve que c'est beau de dire que quelque part notre foi n'a rien de... si elle est surnaturelle, elle n'est pas contre nature. Elle respecte profondément notre nature humaine dans tout ce qui est de libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir, la capacité de... Et aussi, dans tout ce qui est de notre intelligence, on le verra tout de suite après, et ça c'est très important la question de l'intelligence et Benoît XVI, je vous invite à retravailler des textes parce que vraiment, il me manque beaucoup pour ça aussi, pour tous les textes qu'il a écrits sur cette question de foi et raison qui sont vraiment lumineux. Mais Benoît XVI a insisté beaucoup, c'est pas contraire à l'intelligence humaine. C'est pas, ben oui, vous, vous avez besoin d'un pilier, vous avez besoin comme ça, d'une béquille, comme moi j'ai des béquilles là, bon, voilà, il vous faut la foi. Non, c'est pas qu'on a besoin de béquilles, non, mais c'est que simplement on a découvert quelque chose qui élève l'intelligence à un degré, à des réalités qui vont au-delà du visible, c'est ça la foi, c'est on découvre quelque chose qui va au-delà du visible et du mesurable. Mais c'est profondément humain. C'est-à-dire que ça s'enracine aussi dans nos humanités, ça s'enracine dans nos chemins, ça s'enracine dans tout ce qui fait et en même temps, et en même temps, on l'a dit dans le numéro d'avant, c'est une vertu, on parle de la foi comme la vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité sont des vertus et c'est quoi une vertu ? Une vertu, c'est une force mais quand on voit le mot vertu, il y a cette notion de répétition des actes. C'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes. Alors, dans le cadre de la foi, ça nous a été donné mais il n'en demeure pas moins que c'est une vertu dans le sens où on aura répété nous-mêmes des actes de foi et que cette foi-là, si elle nous est donnée en germe au baptême, à nous de la faire grandir, à nous de poser, comme il nous a été donné les muscles, il nous a été donné, etc., à nous de les exercer, ces muscles, sinon on va être complètement atrophié, complètement rabougri, etc., si on ne fait pas d'exercice, si on reste toujours assis, etc. Donc, on voit bien que ce qu'on comprend au niveau du corps, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas au niveau de l'âme ? Et dans ce sens-là, s'il y a une définition aussi, un aspect humain de la foi, c'est qu'on doit s'entraîner. C'est Saint-Paul qui dit regardez, dans les stades, les coureurs, etc., ils courent pour une couronne qui se flâne, et du coup, se fâne, et puis ensuite, nous, nous courons pour quelque chose qui ne se fâne pas. Et donc, du coup, de dire que ça demande aussi notre volonté, ça demande, et parfois, il y a des personnes qui ont eu des grâces, qui ont eu des, comment dire, des expériences du Seigneur, mais qui n'ont pas, quelque part, pris des décisions qui feraient que cette foi, elle passe à l'acte, que cette foi, elle puisse se développer et devenir adulte. Et du coup, ça reste une foi, oui, une foi basée sur l'émotion, une foi de, la foi d'un instant, vous vous rappelez, la parabole du Seigneur, voilà, il sème, etc., il y a les graines qui tombent, et voilà, ça monte, et tout de suite, ça se fâne, ça se sève, ce sont les hommes d'un instant. Voilà. Et du coup, je crois que c'est important de dire que c'est un acte humain dans le sens, non seulement, c'est pas contraire à notre nature humaine, mais ça demande aussi un exercice de notre part, ça demande une volonté de notre part, ça demande une, et j'allais dire, peut-être plus, maintenant qu'avant. Dans votre génération, pour la plupart d'entre vous, j'allais dire, vous avez été bercé dans un tissu chrétien, vous avez reçu la foi dans le biberon, j'allais dire, entre guillemets, donc vous avez biberonné la foi, j'allais dire, dès le sein maternel, quoi, donc grosso modo. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte, c'est pas du tout, ça demande, moi je suis très admiratif des jeunes, par exemple, qui, bien sûr, c'est plus facile quand on est dans une famille chrétienne, évidemment, mais certains jeunes sont seuls, parfois, dans leur cheminement, je me rappelle comme ça, un jeune qui était venu en récollection, comme ça, de profession de foi, etc. Mais je lui demande, mais tu es soutenu par ta famille ? Non. Non, je suis, mais, non, j'y vais seul, je vais seul à la messe, 14, 13, 14, etc. Ça demande aujourd'hui plus d'énergie de croire parce qu'on est moins porté. Et ça, je pense qu'il faut aussi en prendre conscience, c'est que ça demande une décision plus forte, plus, au niveau de notre volonté, on parle d'un acte humain, ça demande une décision plus forte, ça demande un vrai choix de vie. C'est pas simplement une foi d'appartenance sociale, c'est une foi de conviction. C'est une foi de conviction, pas seulement d'appartenance. Et donc, je crois que de ce côté-là, je trouve aussi très beau comment la Vierge Marie aussi a reçu, pour faire garder bien notre parallèle avec Marie, a reçu cette foi comme une grâce, mais en même temps, elle a eu un acte humain à poser en disant je suis la servante du Seigneur. Elle a eu à accepter cette grâce. On dit oui, mais la Vierge Marie, elle n'était pas libre. Tu parles, pourquoi ? Elle était immaculée conception, du coup, forcément, elle ne pouvait que dire oui, pas du tout. Justement, c'est le péché qui est contraire à la liberté. Mais, je veux dire, plus on est proche de Dieu, plus on est libre. Et donc, du coup, la Vierge Marie a très certainement dû exercer sa liberté humaine en accueillant la parole de l'ange. Il y a un vrai acte de foi, un vrai acte humain qui a été posé là de sa part. Et je crois que c'est important qu'elle a eu le même cheminement. Et je crois que ça va. Elle a eu, dans des circonstances différentes, dans une vocation différente, c'est entendu. mais il y a eu le même, je veux dire, il y a eu aussi certainement des mêmes étapes. Il y a eu à croire, ben voilà, quand Jésus part au temple, etc., et qu'il échappe à la surveillance de ses parents, et ton père et moi, nous te cherchons, nous t'envoissons. c'est, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? Un jeune de 12 ans qui vous répond ça, je ne sais pas si vous comprenez grand-chose, c'est pas... Voilà, et elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle a eu, à un moment donné, à faire confiance parce qu'elle s'est rappelée la parole de l'ange. Donc ça, je crois que, voilà, vous lirez après, c'est... Donc, c'est... présenté par la foi, et donc, dès lors, c'est la dernière ligne, dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. Oui, parce qu'il y a... Oui, en nous, ça c'est important comme français, en nous, il y a quand même, et ça c'est le tentateur, il y a cette petite voix, mais si tu te donnes à Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver ? Oui, de voir la volonté de Dieu comme opposée à la nôtre, comme en compétition, comme une menace par rapport à notre propre volonté. Et là, le catéchisme dit très bien, la soumission plénière de notre intelligence, de notre volonté au Dieu qui révèle et qui se révèle, ben voilà, on n'a rien à craindre, il ne se trompe ni ne nous trompe. Et ça, je dirais, c'est parfois un combat aussi intérieur, de dire, mais est-ce que je peux faire confiance à Dieu lui-même ? Est-ce que je peux faire confiance au Seigneur ? Est-ce que... peut-être j'ai fait confiance à un certain moment et puis j'ai vu que ça n'avait pas marché, j'ai vu que, voilà, ça n'avait pas répondu. Et en nous, il ne faut pas sous-estimer cette voie du tentateur, du diviseur, qui est là et qui, voilà, nous dit, mais au fond, est-ce que tu ne vas pas perdre ta liberté en croyant ? Est-ce que tu vas devenir moins libre ? Regarde, la soumission plénière de notre intelligence, de notre volonté. Mais tu vas être un esclave, tu vas être une marionnette. Oui, parfois, on entend ça ou des personnes qui nous disent ça ou nous-mêmes, on entend. Et je crois que c'est beau de dire que le fait de croire ne nous rend pas moins humains. Ne nous rend pas moins humains. Le fait de croire, au contraire, développe notre humanité. Parce que Dieu n'est pas notre ennemi, il est notre ami et non seulement notre ami, notre créateur. Et donc, il sait de quoi nous sommes faits. Donc, du coup, je crois que c'est important parce que parfois, on l'entend autour de nous, etc. Et de dire non, au contraire. Et du coup, si vous témoignez, depuis que je suis dans le chemin de foi, depuis que je suis engagé dans l'église, etc. je me sens plus dilaté, je me sens plus moi-même, plus moi-même, davantage moi-même. Et ça, je crois que c'est important parce qu'il y a un combat spirituel. Dans la foi, il y a un combat spirituel. Est-ce que Dieu, au fond, est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir ? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir ? Est-ce que je ne suis pas en train de... Et on voit des gens comme ça qui, pendant tout un temps, ont résisté, avaient des grâces de Dieu, ont résisté, parce qu'ils ont dit non, je ne vais pas me faire avoir, je ne suis pas comme eux, là, qui croient, etc. Moi, je suis supérieur, etc. Et puis, à un moment donné, ils ont baissé la garde, ils ont accueilli Dieu et ils ont dit mais non, ça ne fait que grandir mon humanité, ça ne peut pas s'opposer à mon humanité. Moi, je crois que c'est important, ces deux aspects-là, la foi est une grave. Et justement, en Marie, je trouve ça très beau, en Marie, c'est vraiment la... c'est la mère des vivants. En Marie, on voit une femme dans toute sa plénitude, vraiment, elle n'a rien nié de son humanité, de sa féminité, de sa maternité. Pourquoi ? Au contraire, ça a donné une fécondité à sa vie, la vie de foi, parce que, et ça c'est très fort, c'est que l'accueil de la parole de l'ange a donné une fécondité à sa vie, mais bien au-delà que ce qu'elle aurait pu attendre par ses propres forces. Et je crois que c'est important de se dire ça, c'est que notre vie de foi nous rend féconds et fécondes. Et quand je dis féconds, fécondes, il n'y a pas que les enfants ou les petits-enfants dans la fécondité, la fécondité spirituelle. Je veux dire, quelque part, ça nous fait porter du fruit, la vie de foi. Parce que, au fond, la question, la grande question de notre vie, mais est-ce que ma vie porte du fruit ? Est-ce que... Et je trouve ça beau de dire, voilà, ça me rend pleinement humain, ça me... ça plénifie mon humanité, ça... ça me dilate, ça me permet de porter un fruit et un fruit qui demeure, et comment je le vois ? Je le vois en Marie. Et à tel point, c'est intéressant, qu'on fait un peu de théologie mariale sur la Vierge Marie, à tel point que les différents dogmes sur la Vierge Marie, comme son Immaculée Conception, comme sa Virginité, etc., bon, c'est... c'est des dogmes qui sont orientés à ce qu'on appelle la maternité divine, c'est-à-dire qu'elle est mère de Dieu. C'est-à-dire, au fond, tous ces dogmes-là sont... pointent, au fond, à la fécondité de Marie. Et c'est cette fécondité-là, de là on en a tiré la Virginité, de là on en a tiré l'Immaculée Conception, de là on a tiré son Assomption, etc., etc. Et je trouve ça intéressant dans le sens où c'est à partir de la fécondité de Marie et de cet appel à porter du fruit, et un fruit qui demeure, qui est pas moins que le Sauveur du monde, que toutes ces autres grâces ont été données. Et je trouve ça beau parce que du coup, la foi, c'est... Bon, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, on n'est pas la Vierge Marie, etc. Mais ça fonctionne aussi, à notre mesure, ça fonctionne pareil pour nous, c'est que la foi nous permet une fécondité, du coup, de cette fécondité spirituelle, eh bien on reçoit grâce sur grâce, quoi. Il y a plein de choses qu'on reçoit et je crois que c'est beau aussi d'être dans une journée comme celle-ci, une journée spirituelle, comme vous avez la chance, la grâce d'en avoir, comme ça, de temps à autre dans... dans l'année. Je crois que c'est bien de faire aussi mémoire des fruits, des fruits spirituels, des grâces spirituelles que vous avez reçues de... récemment, peut-être d'une relecture de vie qui vous permet justement de voir au fond à quel point cette foi elle a rayonné, quoi. Elle vous a rendu encore plus humain et ça, je crois que c'est... et je crois que c'est en Marie justement que l'on découvre ça. La foi et l'intelligence. Ça va jusque-là ? C'est bon ? C'est pas... Pas trop compliqué ? Ça va ? C'est pas... Vous ne dormez pas, non ? Vous n'êtes pas... Alors, c'est bon ? Bon, ben ça va. C'est bon, ben c'est pas bien. Ben je continue, alors. Alors, la foi et l'intelligence. C'est intéressant ça, la foi et l'intelligence. La foi cherche à comprendre, Saint Anselme. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour. Grâce à la foi, ouvre... La grâce de la foi ouvre les yeux du cœur pour une intelligence vive des contenus de la révélation, c'est-à-dire de l'ensemble du dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leur lien entre eux et avec le Christ, centre du mystère révélé. Bon. Alors, comme c'est dit parfois, c'est assez dense comme texte, mais la foi cherche à comprendre. J'en ai dit quelques mots, mais... Parce qu'on parle souvent, on dit, « Moi, j'ai la foi du charbonnier. » Vous avez entendu cette expression, « Moi, j'ai la foi du charbonnier. » Comme si c'était une foi, voilà, c'est une foi que je... C'est-à-dire quelque part, bon, maintenant, chacun n'a pas reçu le même désir de comprendre ni la même faculté de comprendre, etc. Mais, en tout cas, aujourd'hui, on nous demande des raisons des raisons de l'espérance qui habite en nous. On nous demande des raisons. Pourquoi est-ce que vous croyez ? Et posez-vous... Pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus ? Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Oui, d'accord, oui. Mais ensuite, il faut argumenter parce que là, on va vous tarauder. Mais bon, on ne va pas répondre tout de suite maintenant. Ensuite, dans le temps de silence, je vous répondrai personnellement. Mais du coup, pourquoi est-ce que, justement, l'amour, c'est intéressant, parce que l'amour précède la connaissance. Donc du coup, l'amour nous donne de connaître Jésus. Mais pourquoi ? Voilà. Pourquoi Jésus, non pas, quelques autres prophètes ou un sage ou le Mademagandhi ? Voilà. Pourquoi cette personne du Christ ? Donc, ça demande aussi d'avoir dans notre vie de connaître et de dire, voilà, les fondements de notre foi, de travailler un peu. Alors, je sais que c'est peut-être pas forcément facile, mais comme je le disais tout à l'heure, de mettre des mots, de dire, voilà, je crois en Jésus, peut-être que vos petits-enfants vous posent la question, mais mamie, papy, pourquoi est-ce que tu prends Jésus ? Pourquoi tu vas à la messe ? Pourquoi est-ce que ça ? Pourquoi c'est important pour toi ? Pourquoi ? Il faut que vous ayez réfléchi, c'est pas évident à dire comme ça, de but en blanc, c'est pas... Mais il faut y avoir réfléchi, ça veut dire, il faut un petit peu avoir fait travailler son intelligence et ouvert son cœur pour pouvoir dire notre foi et là. Et donc du coup, cette foi-là, elle est dans l'intelligence et ça, je crois que c'est c'est important de dire ça, la foi, elle est dans l'intelligence, elle n'est pas dans la sensibilité parce qu'une foi qui serait dans la sensibilité, vous voyez, c'est-à-dire uniquement à coups d'émotion, eh bien, c'est une foi qui est fragile parce que voilà, l'émotion, elle est là ou elle n'est pas là. On n'a pas toujours les larmes aux yeux face au Saint-Sacrement, quoi, sinon ça se saurait. Donc du coup, voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, pour soutenir notre foi, il faut comprendre. Et la dernière phrase de ce numéro, une phrase très connue de Saint-Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. C'est-à-dire le fait d'avoir la foi me donne une compréhension des mystères de Jésus, mais le fait d'avoir, de croire en lui m'aide à le comprendre. Vous voyez, c'est comme un poumon, comme une respiration. Voilà. Alors chacun avec ce qu'il est, bien sûr, chacun, tout le monde n'est pas théologien ni appelé à l'être, voilà. Mais avec, d'essayer un petit peu, je trouve des journées comme celle-ci sont tout à fait favorables pour ça, d'essayer de comprendre les mystères de la foi, d'essayer de, bon, la question de l'Eucharistie, la question de la Vierge Marie, c'est tout le rôle aussi de la théologie. Alors bon, c'est justement mettre l'intelligence au service de sa foi. Et du coup, je crois qu'au contraire, on voit la grâce de la foi ouvre les yeux de notre cœur pour une intelligence plus vive des contenus de la révélation. Et ça, je crois que c'est ce lien, Saint-Benoît XVI a beaucoup travaillé là-dessus, lien entre foi et intelligence. C'est, c'est, ce qui est parfois plus compliqué chez nos amis musulmans, par exemple, c'est plus compliqué parce que pour eux, en tout cas pour certains, pas tous, mais le fait de faire travailler son intelligence sur Dieu, c'est lui manquer de respect. Or, pour nous, le fait de faire travailler, c'est de mettre notre intelligence au service de Dieu, c'est mieux le connaître et mieux l'aimer. Donc, vous voyez bien, toutes les religions ne se valent pas de ce point de vue-là, en tout cas. et donc, je crois que c'est important de dire qu'on a une religion qui respecte toutes mes composantes et dans ces composantes, il y a l'intelligence. Et donc, j'adhère avec mon intelligence, oui. Et quand vous dites, par exemple, vous allez communier, vous avez terminé par l'Eucharistie dans cette journée spirituelle, quand vous communierez, vous dites Amen, ça veut dire, je crois, je crois, j'adhère avec mon intelligence à que ce morceau peint consacré, c'est le corps réellement du Seigneur. Donc, je crois. Donc, c'est aussi important par rapport à ça. Alors, je vous propose que, puisque c'est à 45, c'est ça ? Il est 45 ? Oui. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ? Mais est-ce que vous... Non ? Quelques minutes encore, père Philippe ? Alors, Donc, voilà. La liberté de la foi, alors on peut avancer, ensuite vous reprendrez ça. Pour être humaine, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi par sa nature, en effet. L'acte de foi est un acte volontaire. Dieu certes appelle l'homme à le servir, en esprit et en vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion, il n'y a nullement contraint. Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ élevé sur la croix attire à lui tous les hommes. Ça, je trouve ça très beau aussi, cette liberté de la foi. Il ne faut pas supposer la foi, il ne faut pas imposer la foi, il faut la proposer. et je trouve c'est très beau justement de voir qu'à un moment donné, il y a eu une liberté qui s'est engagée. On dit, c'est une grâce, il faut tenir tout en même temps, c'est une grâce, c'est un acte humain, mais aussi à un moment donné, une liberté, je veux dire, la personne quelque part s'est abandonnée, s'est remise d'elle-même à la parole de Dieu, s'est remise dans la confiance avec le Seigneur, il y a eu une liberté qui s'est engagée. Et on voit en Marie, comme je vous le disais tout à l'heure, en combien il y a eu une liberté, la liberté de la Vierge Marie était plénière justement, parce qu'elle était Immaculée Conception, elle avait très clairement la possibilité de dire non à l'appel de Dieu parce qu'elle était pleinement libre. C'est le péché qui nous rend esclaves. Donc du coup, à l'absence de péché, au contraire, surdimensionne notre liberté. Et donc du coup, je trouve que c'est assez intéressant de voir que vous êtes aussi, comme dans le cas, dans le cadre du catéchisme, pour la plupart d'entre vous en tout cas, vous êtes face à des libertés. Et ça, en même temps, enfant, ben voilà, c'est pas à l'enfant de commander non plus, il faut lui montrer un chemin, mais vous êtes face à des libertés. Et ça, c'est pas facile parce qu'on aimerait, parce que vous découvrez aussi combien la vie de foi vous apporte quelque chose d'extraordinaire, vous vous fait vibrer, vous vous permet de porter du fruit, vous éclaire votre vie, bon voilà, et vous voudriez que l'autre l'ait aussi. Mais, mais voilà, vous êtes face à des libertés, même si c'est des libertés d'enfant. Il faut toujours se rappeler ça, c'est qu'une fois imposée, tôt ou tard, elle se tarie, quoi, parce que c'est... Alors, enfant, on trace un chemin, c'est normal, c'est ça l'éducation, c'est pas à l'enfant de tout décider, mais viendra à un moment donné, moi je travaille plutôt avec les grands jeunes, je leur dis, vous avez reçu dans votre enseignement, dans votre éducation, catéchisme, des tas de choses, mais à vous de vous approprier à un moment donné ce que vous avez reçu. Vous-même qui êtes ici, vous avez fait aussi ce cheminement-là, vous avez peut-être, je pense, pour la majorité d'entre vous, vous venez de famille catholique, peut-être pratiquante, assez engagée, mais il est arrivé à un moment donné dans votre existence où vous vous êtes approprié cette fois. Il y a eu une liberté qui a été donnée et qui s'est engagée. Vous avez dit oui, je crois Seigneur, oui, et ce oui-là, c'était vraiment votre oui, c'était pas quelque chose qui venait... Voilà, bien sûr, vous avez été éduqué, etc. À un moment donné, l'éducation, les parents, ils ne sont plus là, et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Et je trouve que c'est beau de voir que notre foi sollicite notre liberté. C'est... On n'est pas obligé de croire ni obligé à croire, parce que c'est juste impossible, donc on ne peut pas y être contraint. Et puis, on n'a pas aussi le même degré, moi je trouve aussi intéressant, on n'a pas forcément le même degré d'appartenance au Christ. Quand on regarde par exemple l'Évangile, ça c'est intéressant, c'est... Il y a un peu trois cercles concentriques autour de Jésus. Il y a les apôtres, c'est-à-dire il y a ceux qui sont vraiment les plus proches, les proches des proches, les apôtres, les saintes femmes, évidemment la Vierge Marie, ça va sans dire. Ensuite les disciples, un autre cercle un peu concentrique, un peu plus... Et puis la foule. Et vous voyez dans l'Évangile, tout le monde ne met pas le curseur au même endroit, au niveau de sa vie de foi. Parce que nous, on est des disciples, on veut être des apôtres, on a découvert quelque chose, on voudrait que tout le monde soit comme ça. Mais c'est intéressant de voir que Jésus, par exemple, il a fait du bien des tas de personnes, mais on n'en a plus jamais entendu parler dans le reste de l'Évangile. La femme hémorroïste, par exemple, qui a été guérie des pertes de sang, le lépreux, Jésus dit, il y en a un seul qui est revenu remercier et les neuf autres n'ont-ils pas été guéris. Je crois qu'il faut accepter, comment dire, il y a des gens qui viennent peut-être picorer, il y a des gens qui reçoivent quelque chose dans leur vie de foi à un moment donné. et Jésus aussi respecte leur liberté, il ne leur demande pas forcément de devenir disciple ou apôtre. Vous voyez, ils ont eu un contact avec le Seigneur, ils ont eu quelque chose ou ils ont découvert quelque chose, mais en même temps, ce n'est pas allé forcément plus loin. Alors, pour nous, c'est frustrant parce qu'on se dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin, etc. Mais en même temps, quand on regarde l'Évangile et on voit Jésus qui respecte profondément la liberté de chacun. Et je trouve ça assez important parce que nous qui sommes, je vais dire, on a mis le curseur, vraiment, notre vie de foi, pour nous, c'est fondamental et sans ça, on ne vit pas. Ça fait partie de notre vie intégrante. Et puis, on voit des gens qui viennent là et qui viennent picorer et puis repartent. Et donc, il y a un côté un peu frustrant et je trouve que c'est bien de faire justement mémoire de Jésus face à eux. Face à la Syrophénicienne, par exemple, face à la... Je n'ai pas rencontré une fois pareille dans toute Israël. Pof, rien que ça. Il y en avait de la foi en Israël. Je veux dire, voilà, cette femme-là, elle a eu une païenne, elle a eu une grâce et elle n'en a plus entendu parler. Elle n'était pas là au pied de la croix le vendredi saint, elle n'était pas là avec les apôtres et les saintes femmes après la résurrection, etc. Il faut aussi... Il y a une forme de gratuité dans la communication de la foi. Le fait, ça nous échappe, mais vous voyez, c'est de dire, on est de l'ordre du semeur. C'est ça qui est difficile. Je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne voit pas les fruits, on ne voit pas toujours les fruits, donc du coup, il y a une forme de gratuité, de... Vous voyez ? Et du coup, de se rappeler, Jésus lui-même respecte profondément notre liberté et voilà. Donc, je ne vais pas... Il attire, c'est ça, il attire. Il ne fait simplement qu'attirer les hommes. La foi, c'est... Alors que le monde agit par distraction, Dieu agit par attraction. Il agit, il attire. Alors, nous, nous laisse attirer dans cette journée. Je propose simplement de, donc, maintenant, de prendre un temps de réflexion personnelle. C'est un temps personnel et un temps d'adoration... C'est un temps personnel qui,